Expliquez-nous Nicolas, la grève contre la réforme des retraites devrait être très suivie demain. Fortes perturbations attendues dans les transports en commun, à l'éducation nationale, ce qui relance le débat sur le service minimum. Et oui, ce vieux débat, presque un serpent de mer, même si Nicolas Sarkozy avait prétendu avoir réglé la question au début de son quinquennat. Il avait fait voter une loi sur la continuité du service public dans les transports en 2007 et en 2008, il avait crié victoire, souvenez-vous. Et je veux dire à nos partenaires européens, la France est en train de changer. Elle chante beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément qu'on ne le croit. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Éclat de rire triomphant quand il y a une grève en France, plus personne ne s'en aperçoit, Nicolas Sarkozy avait fanfaronné un peu vite. En réalité, sa loi ne garantit aucune continuité du service, n'impose aucun service minimum. Elle oblige simplement les salariés à déclarer 48 heures avant s'ils comptent faire grève ou non, ce qui permet à l'entreprise de préparer un plan de transport et de prévenir les usagers des 24 heures avant la grève. C'est pour cela qu'on dispose ce matin des prévisions pour demain et que l'on sait que le trafic sera très perturbé. Un vrai service minimum, ça passerait par des réquisitions. Oui, comme ça se passe à l'hôpital. L'hôpital qui est en cas de grève doit assurer un service au moins égal à celui des dimanches et jours fériés. Pour y parvenir, les directeurs d'hôpitaux ont d'abord recours à l'assignation, qui prend la forme d'une simple lettre envoyée aux agents pour leur demander de venir travailler. Mais si nécessaire, on peut aussi réquisitionner le personnel. Dans ce cas, c'est une lettre recommandée du préfet ou de la gendarmerie qui oblige le salarié à venir à l'hôpital sous peine de sanction. Les réquisitions sont courantes à l'hôpital, mais elles peuvent aussi intervenir dans d'autres secteurs, par exemple le contrôle aérien ou bien les services de Météo France. Les préfets peuvent y avoir recours lorsqu'ils estiment qu'il y a une menace sur la sécurité nationale. Ça peut concerner aussi les centrales nucléaires. Et puis à la fin de l'année dernière, on s'en souvient, les personnels des raffineries avaient été réquisitionnés. L'État avait jugé que les pénuries de carburant pouvaient avoir des conséquences pour conséquence de graves troubles à l'ordre public. Les syndicats avaient protesté, mais les salariés requis avaient tous obtempéré. Et pourquoi c'est si difficile de faire ça dans les transports ? Eh bien parce que depuis 30 ans, 12 propositions de loi ont été déposées pour imposer un vrai service minimum et 12 fois, elles ont été rejetées. Parce que les parlementaires ont toujours jusqu'à présent estimé qu'une telle loi serait inconstitutionnelle. Le droit de grève en France est garanti, notamment par l'article 7 du préambule de la Constitution de 1946. La liberté de circuler, elle aussi, est garantie par la loi, mais les juristes considèrent généralement que le droit de grève a une valeur supérieure. On ne peut pas limiter le droit de grève dans les transports avec une loi qui imposerait a priori le service minimum. En revanche, si un conflit devait s'éterniser, s'il devait durablement désorganiser le fonctionnement du pays, alors le gouvernement pourrait effectivement envisager des réquisitions. Mais jusqu'à présent, ça ne s'est jamais fait. Et à l'étranger, ça se passe comment ? Alors chez nos voisins, pratiquement partout, le service minimum existe et les personnels des transports peuvent être réquisitionnés. En Italie, un tiers des agents peuvent être obligés de travailler pour assurer 50% du trafic. En Espagne, le service minimum dans les transports est inscrit dans la Constitution. En Grande-Bretagne, le gouvernement peut réquisitionner, mais avec l'accord du Parlement si ça dure plus qu'une semaine. En Suède et en Finlande, la loi interdit tout simplement des grèves qui seraient dommageables pour la société. Interdiction des grèves dommageables, c'est une autre culture. C'est une autre culture, en effet. Sous-titrage Société Radio-Canada